Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Encore une progression non négligeable de 0,85% et les raisons sont à chercher. D'une part dans l'espoir que la procédure d'impeachment contre Donald Trump échoue, et à l'heure où j'écris elle a échoué et donc les marchés aiment Donald Trump et la perspective d'une réélection du champion des marchés, et bien là nous avons également des candidats sérieux en termes de vaccins pour lutter contre le coronavirus. A cela on ajoute le fait que les statistiques de l'emploi aux Etats-Unis étaient bonnes et que les publications d'entreprises l'étaient tout autant. Et on a donc un rebond technique qui continue de satisfaire les haussiers. Alors beaucoup de choses à dire encore, on m'a demandé ce qu'il en était de mon swing si je le gardais. Je l'ai déjà sorti mon swing baissier, j'avais pris partiellement des profits déjà, j'ai redescendu le stop pour me protéger, et j'ai été sorti sur mon trailing stop. Donc je n'ai plus de position sur le CAC 40, j'insiste. Je vous rappelle que sur mon site vous avez en temps réel, dès que je rentre le soir même, je dis que je suis rentré ou que je suis sorti. Cela vous permettra également d'être plus réactif par rapport à la connaissance de ce que je fais. Alors il y en a pour tous les goûts encore une fois. Tout d'abord les haussiers sont ravis de voir que la résistance journalière des 5 942, 5 960 a volé en écart. C'était un support, il a changé de polarité en étant cassé sur la bougie du 27. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'avais initié mon swing baissier. Et donc à partir de là également on a eu l'attaque, et cette résistance pouvait effectivement faire illusion, mais elle n'a pas fait illusion très très longtemps. Elle a donc été battue en brèche. Je l'enlève puisque visiblement le marché n'en veut plus. Notez également ce gap important, le gap des 6 017, 5 970, parce que c'est un gap qu'on pouvait aisément qualifier de gap de rupture, celui qui mettait fin à la tendance haussière. Il a été béant ce gap, il a été grignoté sur le 29 janvier, il a encore grignoté aujourd'hui. Il reste encore un gap résiduel. Ce gap résiduel, il est globalement entre 6 03 et 6 015. Et si on le comble ce gap, ça sera la fin sans doute pour beaucoup de l'espoir d'une baisse massive, puisque les gaps de rupture mettent du temps à être comblés. Il se sera agi simplement d'un gap de continuation dont l'objectif a déjà été rallié, puisqu'il s'agit de prendre la distance parcourue avant le gap, que l'on reporte par-delà le gap. J'en ai déjà parlé, si c'est un gap de continuation. C'est la fin sans doute de la consolidation et l'ouverture d'une possibilité soit de latéralisation, soit d'une reprise de la tendance haussière. On verra, on ne va pas préjuger de ce qui pourrait se passer. Nous avons également d'autres éléments à prendre en considération. C'est l'oblique rouge, cette fameuse oblique rouge qui figure sur mon graph depuis pas mal de temps, puisque effectivement, on l'a dit, c'était notre garante de la tendance haussière depuis qu'elle est née en octobre 2019. Et là, ce qui se passe aujourd'hui pourrait être assimilé à un simple pull back sur cette zone. Donc faites attention. Là, je vais vous dire franchement, les baissiers comme les haussiers peuvent intervenir. Dès demain, je vous montrerai comment. Vous remarquerez enfin que si on est pessimiste, si on est pessimiste, eh bien, on trace une oblique comme ça, si on a un biais baissier. Vous tracez l'oblique qui passe par les sommets et vous voyez qu'on est peut-être à la fin du mouvement haussier, avec cette belle bougie ici qui vient mourir à la fois sur l'oblique rouge et sur cette oblique noire. Et si on ajoute en plus de cela les Fibonacci que vous savez, tous les traders quasiment ont sur leur tablette, eh bien, nous avons retracé 61,8% de Fibonacci. Et c'est un seuil très important pour intervenir. Ce n'est pas que les marchés s'arrêtent nécessairement sur 61,8%, 50% ou 38,2%. C'est que les traders, eux, aiment bien ces niveaux-là pour entrer. Donc là, à mon avis, on a un bon cluster de résistance pour les baissiers. Maintenant, si on veut trader ça, si on veut trader à la baisse, si on veut trader à la baisse, il y a plusieurs niveaux, selon que vous soyez très agressif ou pas. Le premier rempart qui mettrait à mal le scénario baissier, ce serait, vous l'avez compris, le comblement de ce gap. Donc, première solution, c'est de mettre un stop au-dessus du gap, voilà, aux alentours de 1%, 0,80%, et puis viser au moins quelque chose d'égal à 0,80%. Pourquoi pas ? Ça voudrait dire aller chercher les 5 940, c'est tout à fait jouable. Maintenant, vous pouvez éventuellement demander plus de sécurité. Mettre un stop au-dessus des précédents sommets à 2,5% même. Et si on met un stop à 2,5%, il faut viser au moins le retour sur le support journalier ici, qui me semble quand même pas mal, à 3,25%. C'est jouable aussi, il me semble. Alors ça, c'est pour les traders qui sont baissiers. Maintenant, si vous avez plutôt envie de parier sur la hausse, mon problème, vous le savez, c'est qu'on est sur un support hebdomadaire. Et si on veut véritablement mettre un stop logique, il faut qu'il soit à minima sous le support qu'on vient de construire ici, à moins 3,7%. Donc viser, eh bien, ni plus ni moins qu'un retour sur les sommets et un départ vers de nouveaux sommets, pour que ça vaille à peine à 3,7%. Vous voyez, ça veut dire passer toutes les résistances. Ou alors, éventuellement, mettre un petit stop sous le gap des 5 857 ici, avec 2,5% de baisse, et pour avoir un ratio gain-risque intéressant, ben voilà, quand même, il faut parier sur le fait qu'on va passer la résistance. C'est ça qui est compliqué pour les haussiers, c'est que ceux qui sont rentrés haussiers, vous le savez, ils sont déjà rentrés avant. Ils sont rentrés soit sur la rame haussier, soit ils ont laissé courir un petit peu depuis qu'on a réintégré les bandes de Bollinger, on en a déjà parlé. Mais là, les ratios gain-risques sont mauvais pour les acheteurs si on ne vise pas des nouveaux sommets et une reprise de la tendance haussière. Donc, à vous de faire votre choix. À titre personnel, je vous avoue que je vais plutôt opter pour le swing baissier. J'attends quand même de voir ce qui va se passer. Je ne suis pas rentré aujourd'hui parce que je me méfiais de la décision sur l'impeachment américain. Je ne voulais pas qu'il y ait de… Enfin, tout le monde savait qu'il ne serait pas impeaché, mais je voulais voir un peu comment ça réagirait. Si demain, on fait une petite biquette comme ça pour saluer le non-empeachment du président des États-Unis, je rentrerai à ce moment-là. Mais je suis vraiment le doigt sur la gâchette pour être short. Mais attention, ça ne veut pas dire que je pense que ça va baisser. La tendance, c'est les haussières en hebdomadaire. C'est simplement une question de ratio gain-risque. Et le ratio gain-risque me semble super intéressant pour être baissier. Regardez également, et là, je suis content parce que… Il m'en faut peu, vous allez me dire, mais quand même, cette histoire de Fibonacci, de bandes de Bollinger, c'est quand même pas mal. Vous savez, on est sorti des bandes de Bollinger. Quand on réintègre les bandes de Bollinger, généralement, on va chercher la M7. Ça s'est passé ici. Sorti des Bollinger, bande de réintégration M7. Sorti des bandes de Bollinger, réintégration M7. Et si on clôture au-dessus de la M7, je vous ai dit que normalement, l'objectif, c'est d'aller chercher la M20. Et la M20 était de chez… Le seul problème, c'est qu'on n'avait pas un bon ratio gain-risque pour les faire. Donc, à titre personnel, je ne pouvais pas prendre ce… C'est la différence qu'il y a entre l'analyse technique et le trading. L'analyse technique essaie de savoir où vont les cours. Le trader, il doit avoir une espérance mathématique positive. Et là, même si je savais que statistiquement, il était probable qu'on aille sur la M20, voilà, une fois qu'on était là, il y avait peu de chemin à parcourir avant la M20 et le stop-loss, il était minimum là. Moi, je vous ai expliqué que c'était quelque chose qui était difficile pour moi à envisager. Alors maintenant, de deux choses l'une. Soit, effectivement, la M7 croise la M20 à la hausse pendant que la M20 descend et ça fait un croisement aussi faible. Soit on monte et on redescend sans croiser la M20. Et là, ça serait un non-croisement aussi fort. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir ce scénario en tête, même si vous savez, j'attends qu'une excuse pour acheter. J'ai bien dit acheter une fois qu'on aura corrigé. Parce que je pense que la tendance est haussière quand même à la base. Mais là, à court terme, j'ai un biais qui est baissier et j'attends des occasions. Les indicateurs techniques sont en nette amélioration, comme vous pouvez le voir, sans ambiguïté. Puisque maintenant, le CCI qui avait donné son signal haussier hier est confirmé au-dessus de sa zone de survente. Le stochastique au-dessus de son signal. Le MACD zéro au-dessus de son signal. La propagation aux indicateurs techniques lent est en cours avec le RSI qui est positif maintenant. Le momentum est par contre toujours négatif et le MACD sous son signal, mais sous le coût possible d'un non-croisement baissier aussi. Donc voilà, c'est bien parti. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et encore une fois, le trading, c'est avant tout une histoire de monnaie management, c'est de ratio gain-risque. Donc on peut véritablement acheter et vendre. D'ailleurs, je suis en contact régulier évidemment avec mes copains traders. Et il y en a autant, j'ai envie de dire, qui sont à la vente qu'à l'achat actuellement sur l'unité de temps qui nous concerne. Et ça nous amène donc à l'Ishimoku. Ah oui, pardon, j'ai oublié. La fourchette d'Andrews, il ne faut pas que j'oublie, elle est toujours valable. Je la garde et je la regarde du coin de l'œil, comme ça. Un plus haut, un plus bas. Attendez, si je ne le fais pas bien, ça ne sert à rien. Un plus bas, un plus haut consécutif. Voilà, on a de chez la médiane. C'est le cas dans 80% des cas. On l'a vu. Maintenant, on se rapproche de la borne. Alors là, c'est pareil, ça se traite ça. Tant qu'on reste en dessous de la borne supérieure, on peut tout à fait envisager d'avoir des accès de faiblesse. Donc, il faut se méfier de ça. Ça aussi, ça se traite. L'idée, c'est de mettre un stop en cas de clôture au-dessus. Voilà. Et de viser une plongée. Il faut un ratio gain risque intéressant, mais ça se traite tout à fait. Vous avez évidemment, je ne le répéterai jamais suffisamment, tous les exercices corrigés et les vidéos exclusives sur tout ce que je présente dans le pack tout rado. Donc, ça nous amène pour terminer au chandelier japonais que j'ai oublié de mentionner aussi. J'avais dit qu'on avait un beau chandelier japonais de type Maru-Buzo et que ça a invité à considérer des plus hauts, ne serait-ce que marginaux. Voilà, on a les plus hauts, c'est normal. Et on passe pour terminer à l'Ishimoku qui lui aussi, eh bien, donne des résultats tout à fait satisfaisants puisque j'avais expliqué que la SSB, c'est quand même le support dynamique le plus fort que je connaisse. La SSB, elle était là. J'avais dit justement le jour où on a touché le 31 janvier qu'il fallait s'attendre à ce que ce soit défendu par les traders Ishimoku. Voilà, c'est à la base du rebond, ni plus ni moins. Enfin, la tendance, elle est haussière, affaiblie, on va dire, puisque le nuage est toujours ascendant. On est bien au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, mais il faudrait que la Kijun monte et que la Tenkan monte et que la Tenkan soit au-dessus de la Kijun pour être vraiment, vraiment en super forme. Pour l'instant, on va dire, on est en tendance haussière, faible. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bon, ben voilà, je vous invite, si vous le désirez, à regarder la fin de la vidéo, la nouvelle vidéo, enfin, la nouvelle vidéo, la vidéo sur l'or. Je vais faire une analyse technique également sur quelques actions qui m'ont été beaucoup, beaucoup demandées, notamment Tesla, une fois n'est pas coutume, donc une action américaine. On va demander aussi un point sur Bitcoin et d'autres, ou l'isogène, je crois, également. Bon, il y aura une publication de vidéos dans la foulée. Je souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Et évidemment, petit coup de pub pour l'analyse technique. Si vous voulez vous former correctement à l'analyse technique, vous avez ma formation. Et c'est surtout les exercices corrigés, en plus des vidéos exclusives, qui pourraient vous intéresser. Puisque bon, ça ne sert à rien d'entendre des discours. Si derrière, on ne peut pas mettre en application avec des exercices. Voilà, à demain pour la mise à jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !